bonsoir à tous ici manu de la team mon coach brico donc pour ce qui est de poser une tringle à rideaux il vous faut tout d'abord une tringle à rideaux à prendre en fonction de la dimension de votre porte ne vous faites pas avoir quand vous allez dans un magasin de bricolage ou de décoration vous avez différentes longueurs mais il existe aussi ces espèces de tringles qui sont extensibles qui peuvent être très pratiques elles sont en général teintes sur teintes là c'est noir et là elle est plastifiée mais vous avez la même tringle en noir dessous ce qui permet de l'étendre et dresser toujours de la même couleur il vous faut aussi tac des supports à rideaux hop il en faut deux un de chaque côté tout simplement ce qui va vous permettre pourquoi ces supports parce que c'est cette patine que vous allez vous avez des trous c'est cette patine que vous allez fixer au mur et ça va vous permettre à votre rideau d'être légèrement en déport de votre fenêtre ou de votre porte de ce que vous voulez recouvrir tout simplement parce que si vous le plaquer comme votre rideau vous n'allez pas pouvoir le mettre droit vous allez être obligé de le mettre en zigzag ce qui vous permet d'avoir un effet en arrondi donner du volume à votre rideau si vous si c'était plaqué le problème c'est que votre rideau vous pourrez ni l'ouvrir ni le fermer et cette petite vis qui permet de bloquer la barre à rideau tout simplement il vous faut la machine de guerre dont on a parlé l'autre jour la visseuse perceuse visseuse très pratique en fonction de votre mur choisissez préparer en amont une mèche pour pouvoir percer le matériau sur lequel vous allez venir vous fixer il va vous falloir des vis quatre vis pour pouvoir fixer vos supports de tringue un rideau bien évidemment du ruban de masquage si vos murs sont déjà peints ou s'ils sont tapissés pour éviter de faire des marques dessus quand vous allez faire vos tracés donc ça mais ça chacun fait la convenance et autres petites choses il vous faut à mettre un niveau à bulle et une règle des grandes règles de maçon si vous n'avez pas ça vous pouvez vous servir de votre tringle qui va pouvoir servir de règles tout simplement alors on va commencer par prendre alors moi comme je suis sur un panneau de bois je vais prendre tout simplement des vis auto foreuse qui me permettent de venir anti-éclatement qui vont permettre de venir directement dans le bois le premier lieu ça va d'abord de positionner le premier super rideau donc si mon ouverture se trouve à cet endroit là le long du mur je vais venir à la hauteur que je le souhaite alors il faut pas se mettre pile au niveau de ma fenêtre parce que ça va être compliqué ça risque de buter constamment on va le mettre légèrement au dessus voilà à peu près et en fonction de la longueur de la tringle et de l'ouverture que l'on recouvrir donc on vient positionner le premier super rideau on fait une marque pour la première vis et une marque pour la deuxième vis la marque pour la deuxième vis elle n'est pas obligatoire vous verrez pourquoi après alors on vient passer un marque de la première vis étant donné que j'ai un peu plus de lumière étant donné que moi je vais me servir sur un panneau de bois je vais uniquement mettre une vis anti-éclatement ça va bien suffire donc je vais prendre mon embout que je deviens mettre directement et je vais venir visser directement parce que c'est un panneau de bois si c'est un panneau en si c'est un mur en béton pensez bien à vous mettre sur comme sur le premier cours sur le buriner avec l'insigne du petit marteau ce qui va donner de la percussion on appelle ça la percussion qui va permettre de passer à travers le matériau dur si c'est de l'agglomérer une simple mèche à bois et ça passe tout seul d'accord donc je vais venir positionner ma première vis sur la marque que j'ai fait voilà tout le monde a bien vu je vais prendre ma première mon premier support et la preuve le trou du haut c'est un trou où l'on rentre la vis dans le gros trou ici et que l'on vient faire glisser et ça fait premier blocage et c'est à ce moment là on viendra mettre la deuxième vis pas avant parce que là vous avez vous voyez vous avez un décalage d'accord donc je viens de mettre ma première vis j'encre mon support et je viens le descendre et à ce moment là je peux venir faire le tracé qui va me permettre de savoir où percer exactement mon marquage étant mis alors vous si vous êtes dans un mur en béton vous enlevez la patte et vous venez percer mettre votre cheville vous ne mettez pas encore la deuxième vis on descend je prends la deuxième vis je vais venir mettre la première patte est mise tout simplement j'ai mis la première vis j'ai fait glisser et je suis venu mettre la deuxième et le plus dur si ce n'est que ça soit dur ça va être de positionner la deuxième alors je vais prendre l'écartement par rapport à mon ouverture donc là je suis à peu près à 7 cm donc je vais tracer à 7 cm voilà de là je vais prendre alors soit ma grande règle de maçon comme tout le monde en a pas on va se servir de la tringue du niveau à bulle de la patte que je vais devoir venir mettre et donc je vais d'abord ma tringue à rideau que je vais me servir comme règle je pose le niveau à bulle dessus le petit trait je vois où je dois être pour être bien je tiens le tout et là avec mon niveau à bulle je remonte ma patte je lève ou je descends ma patte pour être parfaitement au milieu et que ma barre soit bien droite et donc là je vais faire le marquage de ma première vis en haut hop je peux enlever ma tringue qui me servir de règle et mon niveau à bulle je reprends ma vis et ma deuxième patte est posée une fois que vous avez fait ça vous avez fait le plus dur et de loin la deuxième patte et de l'autre côté la première patte à ce moment là je prends ma tringue à rideau juste pour vérifier et je viens la poser dans les ancrages des pattes de la première de la deuxième et maintenant la rideau est posée maintenant je n'ai plus qu'à mettre mon rideau et venir visser les deux petites pattes de dessous qui vont venir qui vont permettre à la tringue de passe balader de droite à gauche d'accord alors mon rideau j'ai pris un rideau que j'avais chez moi comme tout le monde le confinement c'est pour tout le monde quand je vous parlais de faire des zigzags avec votre rideau si vous le posez à plat comme ça vous ne pouvez pas ni le mettre ni l'ouvrir ni le fermer donc on prend son rideau on passe on fait un petit retour pour retrouver le deuxième anneau pareil avec le troisième à l'arrière pareil avec la quatrième à l'arrière le cinquième le sixième le septième et le huitième donc une fois que j'ai passé mon rideau et que je lui ai fait faire ses allières tour je soulève ma barre d'un côté j'ancre le paquet du rideau je reviens mettre la barre je peux prendre mon mètre si je veux être sûr d'avoir la même longueur de chaque côté ce qui n'est pas à vous de voir en fonction de chez vous donc là j'ai 18 ennemis à côté 17 de l'autre on va faire 17,75 et 17,75 approximatif une fois que ça c'est fait je prends alors là il n'y a pas besoin de prendre un tournevis ça sert à rien de forcer c'est juste pour venir bloquer la tringue pour éviter qu'elle aille qu'elle coulisse de droite à gauche donc là c'est cette pop là c'est cette petite vis qu'il y a juste dessous ici ce que vous voyez vous voyez mieux donc là vous avez juste besoin de la serrer ne soit ce qu'à la main au tournevis c'est toujours un peu galère parce qu'on n'a pas assez de distance pour pouvoir passer un tournevis donc on vient juste la refermer sur elle même et on fait pareil de l'autre côté la matringue ne bouge plus et mon rideau est posé en tout cas je vous remercie d'avoir suivi notre petit tuto et puis ciao les petits clous à bientôt